... Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence aujourd'hui à cet événement. Je vais directement vous présenter aujourd'hui la démarche d'Enix dans l'accompagnement des chercheurs d'emploi vers la reconversion professionnelle dans les métiers du test, de la qualité logicielle. Donc Enix, c'est une entreprise de services du numérique spécialisée dans la qualité logicielle. Elle offre à ce titre une gamme de prestations telles que la réalisation de tests fonctionnels, l'accompagnement à la mise en place de centres de services, des prestations de conseils en assistance à maîtrise d'ouvrage, outillage. Mais aussi, elle est donc éditrice de Squash, qui est un outil open source de management de tests. Probablement, comme certains d'entre vous, elle a été confrontée à des problématiques de pénurie de compétences sur le marché, alors même que la qualité logicielle, les tests constituent une part de plus en plus importante dans les projets informatiques, que ces métiers-là se professionnalisent également, elle a donc fait le choix en 2012 de créer sa propre école de la qualité logicielle pour pouvoir à ses besoins en s'appuyant sur des chercheurs d'emploi, donc issus de différentes filières de formation. Grâce à cette école de la qualité logicielle, depuis 2012, elle a pu intégrer, elle a pu doubler ses effectifs et par là même doubler son chiffre d'affaires. Donc ça lui a permis d'accompagner la croissance de ses activités et de l'utilisation de son outil open source. Alors concrètement, l'école de la qualité logicielle est spécialisée dans la reconversion, principalement des chercheurs d'emploi, sur les métiers de la qualité logicielle. Elle va s'appuyer pour cela sur des profils, des forts potentiels, BAC plus 4, BAC plus 5, qui vont suivre un parcours intensif, directement orienté en mode projet, qui va permettre à l'ensemble de ces chercheurs d'emploi d'acquérir des compétences directement opérationnelles en entreprise. Les premières expériences, en fait, avaient une contrainte qui obligeait Enix à intégrer un certain nombre de collaborateurs sur une même session de formation, donc une dizaine de collaborateurs issus d'une session que Enix allait monter au sein de ses équipes. Donc, pas forcément facile à gérer. De là, Enix a donc choisi de développer un réseau de partenaires pour également accompagner d'autres entreprises confrontées à ces mêmes problématiques de recrutement pour donc reconvertir d'autres chercheurs d'emploi sur les métiers du test. Aujourd'hui, c'est une solution intégrale pour notre société qui permet non seulement d'accompagner la professionnalisation des métiers du test, d'accompagner le développement, l'utilisation de l'outil open source squash et bien sûr, de lisser les recrutements internes à la société Enix elle-même. Comment cela peut se réaliser ? Cela se base sur un dispositif mis en place par le Pôle emploi qui est la préparation opérationnelle à l'emploi qui permet dans une offre clé en main de former un chercheur d'emploi et de lui offrir à la clé un CDI. Ce dispositif implique bien sûr une gestion anticipée des besoins en recrutement et également la capacité de pouvoir se prononcer, s'engager sur un potentiel puisque les candidats rencontrés en amont de la formation n'ont pas encore toutes les compétences pour le métier. C'est bien pour cela qu'ils se forment. Et bien sûr, cette réussite peut aujourd'hui être partagée grâce à un réseau de partenaires. Toutes les entreprises ayant besoin de compétences sur ces métiers de la qualité logicielle donc du test sont bien sûr bienvenues pour prendre part à cette démarche RSE. Concrètement, aujourd'hui, c'est environ 80 reconversions de chercheurs d'emploi par an avec un taux de retour à l'emploi supérieur à 90% et également la possibilité d'accueillir jusqu'à 70% de femmes puisque nous nous basons sur un process de sélection qui est à la fois strict mais qui est aussi ouvert basé tout simplement sur des tests de logique et de raisonnement et non pas simplement fermé à des personnes, des demandeurs d'emploi issus du cursus strictement scientifique ou technique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !